Musique de générique Et qu'est-ce qu'ils ont pu nous faire dans un jeu Voilà dans un jeu sur ça Alors saut Appuyez donc sur start pour commencer On appuie sur start ou on quitte On attend la petite marionnette qui rigole On va faire une nouvelle partie Que je crase l'ancienne que j'avais commencé On se met en normal Ou en dingue On va rester en normal c'est déjà bien Alors Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hello Detective Tap I want to play a game Your obsession with catching me Has robbed you of your life And the lives of others You abuse every resource available to you Tearing apart lives In your quest to find the truth You have lost your family Your badge Even the life of your partner Detective Singh You have lost your health Whittled away by the bullet wound In your chest But you have not given up have you Now we will see Now we will see If you can overcome your obsession No doubt you remember the device Attached to your jaw It is evidence left over from your investigation Here's what happens If you lose Free yourself from the device And pursue me Or sit there And let it tear you apart On the left You will rest too long So, that's the beginning What's going on What's going on What's going on So, what's going on So, I'm going on And I'm going on And I'm going on And I'm going on In the same time On tourne il faut appuyer voilà trois il faut que j'appuie sur les chiffres quand ils apparaissent en tournant ma souris à 4 et 1 4 voilà et on le quitte alors ce passage là j'ai passé un quart d'heure on va dire un quart d'heure on commence à y jouer c'est pour ça j'avais déjà commencé heureusement parce que je l'aurais fait dans la vidéo j'aurais pu j'aurais pu péter un plomb ce passage là il faut vraiment savoir qu'il faut appuyer sur le chiffre c'est pas évident alors là on va continuer donc on peut sortir par là mais il ya un verrou avec un code normalement hop donc le code il faut le trouver donc comme c'est pas magique on pourrait y passer un sacré moment avant de le trouver on va voir que le code il est ici alors attendez regardez il ya un grand miroir et c'est fait exprès que ce que sur les portes il y ait du sang donc on va fermer les portes lac clac donc voilà j'ai déjà fait toute cette pièce en fait quand j'ai quand j'ai joué la première fois alors regardez marqué 4 3 1 voilà 4 4 3 1 normalement ça devrait être bon alors 4 100 30 merde 30 et 1 alors ça marche pas c'est peut-être 37 alors voilà 437 c'est bon la porte est ouverte on peut continuer à retrouver l'indice suivant quand on a une des petits objectifs à suivre alors qu'est-ce qui se passe c'est une télé il ya quoi dedans je sais pas c'est pas trop j'ai pas trop compris ce que ce qu'est-ce que ça représente fait oh shit what did you do C'est parti ! Bon, il faut se dépêcher, il faut aller fouiller dans le chiot. Hop, vous êtes piégés. J'ai cherché le fusible dans les machins. Donc il faut que j'aille fouiller dedans. Ça doit faire mal, normalement. Alors il faut que je me dépêche. Voilà, hop là, j'ai chopé, c'est bon. Allez-y, allez. Les seringues, c'est pas top, voilà. Alors, on va aller mettre le fusible dans le machin pour vite arrêter. Oui, voilà, l'électricité. Chop. Voilà, le temps s'est arrêté. Hop, c'est à nous de sortir maintenant. Ce sont le temps, il s'est arrêté, donc on a le temps. On a appuyé sur le bouton qui nous ouvre la porte. Ok, du verre par terre. Vous êtes pieds nus, certains éléments de l'environnement peuvent être coupants. J'ai pas tellement le choix, il faut bien que je marche sur le verre pour passer. Voilà. Ça m'a enlevé un peu de ma vie, vous voyez ce qui est en rouge là. Point de sauvegarde. Que la lumière soit. On m'a donné carte pour allumer votre source de lumière. Ah, j'ai un briquet, d'accord. Super, alors là, on voit plus rien du tout. Oh merde. Il y a des petits lags graphiques dans le noir. Ça doit se demander de la ressource, c'est bizarre. Oula, un truc qui tombe. C'est un peu glauque, hein, si. Si je n'étais pas en train de parler, je serais sûrement en train de flipper. Ça fait un peu... Il y a des mecs qui sont en train de se tuer là-bas. Ok, on voit plus rien, comme par hasard. Il y a une télé, là. Ah merde, la porte s'est fermée. La porte s'est fermée. La porte s'est fermée, jusqu'à ce qu'ils doivent travailler pour sauver leur maison. Ils vont de la crème à la crème, expectant le monde à leur donner tout. Je leur montre la possibilité de la mort et les sacrifices qu'ils doivent faire pour rester vivants. Nous allons voir quelles sacrifices que vous allez faire quand le temps arrive. Je tiens à préciser, donc, les dialogues sont en anglais, mais ça ne gêne pas dans la compréhension, en fait. Donc, c'est pour ça que ça n'existe pas. Donc, les écrits sont en français, mais le dialogue en français n'a pas été fait. Je suis désolé, hein. Alors, on continue. Alors, on est arrivé en haut. Petite frayeur avec l'autre, là, qui était derrière la grille. Hop, lire. La construction... Ah, c'est un long truc de fou, je n'ai pas envie de le lire. Cordialement, docteur. Ouais, alors, ça doit correspondre avec l'histoire pour laquelle on est là. Ouvrir. Qu'est-ce qu'on a maintenant, ici ? Ouais, il y a quelqu'un. Il y a déjà en bas. Hop. Il va y avoir quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Point de sauvegarde. Allez, vous m'entendez ? Alors, ramasse... Donc, c'était une autre victime. Là, on a une seringue de santé sur le mec. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on a, ici ? Alors, qu'est-ce que je dois faire, là ? Je dois prendre ça... Oh, merde ! Oh, non ! J'ai fermé la petite fenêtre. Oh, je ne sais pas comment je fais pour me battre. Oh, merde ! Euh... Oh, là, là. Parce que, là, du coup, je ne sais pas comment taper. Il n'y a rien qui marche. Aucun clic fonctionne. Merde. Les touches non plus. Le mec, il n'est pas encore arrivé, mais on ne veut pas trop... On va espérer. Putain, je ne sais pas comment faire pour taper avec. Non, c'est rien que de santé. Ce n'est pas ça, hein. Oh, merde, il est sorti. Il me met des beignes et je ne peux pas le taper. Je ne sais pas comment le taper, comment je fais. Ah, il me fait mal, en plus. J'appuie sur toutes les touches. Je suis en train d'appuyer sur toutes les touches. Oh, là, là. Pourquoi ils ne me le disent pas dans un petit message qui affiche au milieu, là ? Je ne sais pas, ça serait plus simple. Ah, là. Je suis en train de me faire dézinguer. Et je ne sais pas comment faire. On va recommencer. On va revenir au point où on était tout à l'heure. Alors, donc, on va se retaper la petite cinématique, là. Ça va être super chiant. Allez, ramassez. Je ne suis pas obligé de la ramasser, vous me direz. Bon, ça, on l'a déjà lu. On ne peut pas le passer. Je n'ai pas le besoin. Je ne peux pas zapper ça. J'aurais pu ne pas ramasser la cassette, mais bon. Tant qu'à faire, on le fait. Voilà. La porte s'ouvre, là-bas. On a toujours le mec à côté de nous, mais bon, c'est bon, on s'en fout. Alors, à cette fois-ci, je vais faire bien attention de lire le message qui va y avoir marqué pour savoir comment je fais pour me battre. Ce qui sera d'une aide précieuse, si je veux réussir ce niveau. Sinon, je me fais tuer. Tant que je ne le tue pas. Ça ne marche pas. Alors, attention. Le message. Alors, maintenant, si je vous posez en position de combat, puis sur 1 pour l'attaque laser, 3 pour l'attaque puissante, bloquer avec 2. Ok. Lâcher en appuyant sur 5. Bon, voilà. J'ai compris. Il fallait appuyer sur Shift. Et après, en même temps, on appuie sur les chiffres. J'ai bien compris. Donc là, j'essaye. Ah, ben là, ça marche. Voilà. Bon, par contre, ce n'est pas encore gagné. Putain, j'ai de la peine à le taper. Alors, le contrôle est à chier. Oh, un con. Comment je fais ? Non, mais à chaque fois que j'essaie de le taper, il me tape avant. Et ma vie qui descend. Je n'ai pas envie de mourir. Allez, crève. T'es un peu lourd. Tape. Voilà. Il est mort. Donc, le mec, il vient de se faire déglinguer. Alors, nous, on va peut-être pouvoir sortir. Alors, ben oui, il a la clé. Voilà. Parce que sinon, ça va être compliqué de déverrouiller la porte. Voilà. On ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Il fait encore un peu noir. Point de sauvegarde. Porte piégée. Le tueur opposé à l'appuyer les portes. Appuyez brièvement sur la touche appropriée lorsque la poulie descend. Si vous appuyez sur la mauvaise touche, vous laissez éclater la tête. Comme on vient de voir. Un. Attention. Un. Voilà. Il faut que j'appuie sur la touche. Sinon, en fait, je dois me faire éclater la tête. Alors, on avance. Hop. Santé instantanée. Certains objets de santé sont utilisés instantanément lorsque toutes les... Ah, c'est pratique, ça, tiens. Ça, j'ai régénéré toute ma vie en une seconde, quoi. Ça m'évite de crever. Enfin, non, pas toute ma vie. N'importe quoi, en plus. Regardez, ma vie, elle n'est même pas remontée en entière. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Il n'y a rien. Et là, on a... Crocheté des serrures. Certaines portes verrues, peut-être, crocheter. Il me faut un petit pic. Un petit pic, là, comme ils m'ont montré sur l'image. J'ai dû rater un truc par terre ou dans une pièce, quelque part. De toute façon, il n'y a pas 50 pièces, là. Fermez. Ah oui, ok, donc la clé pour sortir, elle est dans moi. Non, elle est allée dans mon corps. Un clou. Ouais. Bah, le clou, ça va peut-être... C'est ce qui doit nous servir pour crocheter la porte. Il faudrait vraiment être con pour aller se couper le poumon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Sélectionner un grenage. Tourner. Ouais, je sélectionne un grenage. Je tourne. D'accord, je vais tourner un peu au pif. C'est bon, ça s'ouvre. Bon, bah, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant ? Ah, bah, là, ça se ferme. Génial. Sauver la femme dans la salle d'opération. Trouver une clé pour ouvrir la porte du couloir principale. La salle d'opération. C'est pas ça. C'est quoi ça ? Cassette audio. Pas joué, inspecteur. Certains veulent être testés. D'autres conçoivent même. Alors, verrouiller. Hop, j'ai vu un message. Que c'était examiné. Ouais, je sais pas à quoi ça sert. Mais tant pis. On s'en fout un peu. Je sais pas quelle était l'utilité de ce petit flash qu'on a eu. Il y a un chiot cassé, là. D'ailleurs, il coule à flow. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière la porte, là ? Toujours fouiller tout, en général. Tout n'est pas là par hasard. Enfin, j'imagine. En même temps, si vous connaissez ça, vous savez qu'il n'y a pas vraiment de hasard dans ce qu'on fait. Ouvrir. Trois. Donc, il y avait encore un système pour m'éclater la tête. Regardez. Attendez, on va vous montrer. Regardez. Avec l'arme, le fusil, le contrepoids qui balance. La clé de la survie est à l'intérieur. Hop. Murs fragiles. Certains murs fragiles. Est-ce que je peux taper dedans ? Ouais. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut... Voilà. On se faufile. Youp. Se faufiler. Alors, je suis dedans. Qu'est-ce que c'est que cet armoire, là ? Porte scellée. Rechercher. Fusible. Euh... Ouais. Sauf qu'il n'y a pas de truc électrique, ici. Est-ce qu'il y avait un truc électrique de l'autre côté ? Je n'ai pas fait attention. Ah oui, voilà. Regardez à gauche. Hop là. On va installer du fusil. Donc voilà. La porte est ouverte. Point de sauvegarde. Toujours. Ça se reste bien. Ça se garde tout seul. Assez souvent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Il va falloir qu'on fouille les corps pour trouver la clé. Fouiller. Etiquette d'identification. Tom Robinson. Euh... Etiquette. Ah ouais. Cassette audio. Alors, le truc, c'est qu'il ne va pas falloir se tromper. Jim... Oh bon. Euh... Ouais. Marvin Johnson. Alors, je choisis lequel. Euh... Etiquette d'identification. Ramasser un deuxième scalpel. Bon, bah on va reprendre celui-là. Ah bah oui, il y a une clé dedans. Oui. Allez. Hop. Ah bah j'ai eu... Beaucoup de chance. Je devrais jouir l'auto. Voilà, donc ça c'est fait. La porte s'ouvre toute seule. Donc c'est qu'il y a bien quelqu'un qui me surveille. J'imagine bien. Euh... Là, il y a encore une machine comme tout à l'heure. Mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. Verrouiller des portes. Coucou et verrouiller certaines portes en appuyant sur trois. Ça empêchera la plupart des ennemis de les ouvrir. Accepter. La plupart des ennemis m'a baigné. Porte ouvrir. Hop. Fermé. Hop. Je ne peux pas la verrouiller par contre de l'intérieur. C'est dommage. Il nous donne ce conseil mais on ne peut pas le faire tout de suite. Un peu con. Alors là, j'ai une clé qui va me permettre d'ouvrir. Ici. Voilà. Déverrouiller. Hop là. Alors il y a un mec là-bas en face. Et il a eu une petite envie de se suicider. Certains endroits dans l'année sont plus dangereux que d'autres d'utiliser pour franchir les dangers et pour garder l'équilibre. Ouais, donc on va y aller avec... Comme ça. Hop. Hop. Ah bah... Oh merde ! Mais j'ai même pas eu le temps d'avancer là. Je suis tombé direct. Vous êtes morts. Un réessayé. Il n'y avait pas d'autre solution de toute façon. Il n'y avait pas le choix. Voilà. Donc on est dans la petite pièce. Voilà ça. Heureusement que ça sauvegarde assez souvent. Donc voilà. Toujours le message. Oui, je peux verrouiller des portes. Voilà. Hop là. On la ferme. Ah merde ! On la ferme quand je suis dehors s'il vous plaît. Ouais. On laisse tomber. C'est pas grave. On déverrouille là. Hop, hop. De toute façon, on ne pouvait pas la verrouiller l'autre là-bas. Il y a toujours le mec qui va toujours se suicider. Il est trop fort. Voilà. Alors on va essayer de passer sans mourir cette fois-ci. Ce serait un bon départ. Alors. Comment il faut faire ? Ah mais d'accord. Ah attendez. Donc il faut tenir l'équilibre avec la souris. Mais il faut aussi avancer avec la souris. Ah il faut. D'accord. Attendez. Garder l'équilibre. Ouais. J'essaie de m'habituer. Avant de foncer, j'essaie de m'habituer au truc. Voilà. Alors il faut que j'avance la souris pour faire avancer le mec. Je vais tout doucement. J'ai trop peur de tomber. Il y a des pics de partout. Voilà. Voilà. Et voilà. On est sorti du sac. Oula. Il y a été léla. Pouvez-vous la sauver ? Aspecteur tape. Alors déverrouillé. Je ne peux pas. Il me faut une clé. Là il doit y avoir. La liberté n'est qu'une illusion. Super. Bon bah il reste qu'une seule porte. On va y aller. Hop. Ouvrir. Là on ne peut pas. On va fermer la porte. Hop. On ne peut pas la verrouiller non plus. Leur conseil ne sert un peu à rien pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Franchement. Santé instantané. On a gagné un petit peu de vie. Ça fait toujours du bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je ne sais pas. On ferme les portes. On ne sait jamais. Ah celle-là on peut la verrouiller par contre. Voilà. Ce qui est peut-être un peu plus sûr. Ouais. Alors recherchez. Il y a un clou. Alors il faut déverrouiller. Il faut activer les quatre trucs en même temps j'imagine. Regardez ça tourne. Attention je vais essayer le vert. Hop. Ah non ça a coincé devant. Le rouge. Le bleu. Et le jaune. Oh merde. Ah oui mais il y a un gros problème avec ça. Sur PC on ne peut pas. Enfin sur la plupart des PC on ne peut pas appuyer sur quatre touches. Elles ne sont pas prises en compte toutes les quatre. Regardez. J'appuie sur les trois. J'appuie sur le bleu. Et dès que j'appuie sur le jaune. Hop ça libère le vert parce qu'il ne capte plus la quatrième. Il y a moyen de devenir fou. Il n'y a pas de solution à ça en plus. Comment voulez-vous que j'ouvre ? Il me faudrait une manette. Peut-être que je crois que les manettes on peut avec une manette de jeu. Mais là à chaque fois que j'essaie d'appuyer sur le quatrième ça libère le premier. Et donc du coup je ne peux pas bloquer les quatre en même temps. Ah ouais là c'est chaud quand même. C'est chaud de laisser un truc aussi énorme. Alors je ne sais pas si celui qui l'a développé il peut. Moi je ne sais pas si vous pouvez sur vos PC. Mais moi j'ai un alienware. Un petit alienware. Et je ne peux pas appuyer sur quatre touches. Alors en même temps. Il y en a forcément une qui ne va pas marcher. C'est bizarre quand même. Bon bah ce n'est pas grave. On va continuer. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ça ? Ah bah non il me faut le truc là. Il me faut un item. Euh ouvrir. Merde. Bah putain. Ah non mais c'est la porte. D'accord. Porte ouvrir. Fermez. Qu'est-ce qu'on a ici ? Rien trouvé. Très utile cette pièce. Ah bah il y a une autre porte dedans. On ouvre. Une porte qui nous emmène sur une autre porte. Point de sauvegarde. Comme quoi on avance. Où est-ce que je suis ? Oui. Alors bon bah. Petite cinématique qui n'a servi à rien. Alors encore un truc pour passer. Hop. Maintenant je suis un pro. J'arrive à passer à l'aise. Tranquille. Alors c'est un peu un labyrinthe là-dedans. Attention. Faut pas que ça me tire dessus quand même. Ramasser. La santé. Le travail c'est la santé. Qu'est-ce qu'il y a de l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise. Où est-ce qu'on est ? Point de sauvegarde. Ouh la télé qui s'allume. La sphère Tata sera bientôt là pour vous libérer. Il est plus rapide que je n'ai le pensé. Est-ce que c'est lui qu'on devait libérer là ? Il y a des bombes qui sont prêtes à faire boum. On va ramasser la cassette. Tout est dans la pièce. Il faut regarder toutes les choses. On va ouvrir ça tiens. Oh merde. Oh merde il y a le compteur. 10 secondes avant que ça fête. 9 secondes avant que ça explose. Voilà ça vient de faire boum. Donc nous allons nous arrêter là pour saut sur PC. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1. T'invite à후. Et j'enviens pas de ouf de poule sur le但是. E si tu as aimé pour pied alors on a peut le dieripour de first rouges si tu as aimé.